salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo là pour vous parler d'un truc tout bête mais qui a énormément d'importance quand vous apprenez à conduire et même bien sûr le jour de l'examen c'est vos chaussures c'est un truc tout bête mais qui beaucoup d'élèves ne se rendent pas compte si on ne leur dit pas d'accord donc déjà première chose donc là ça va s'adresser à vous mesdames les talons mesdames s'il vous plaît parpitcher arrêtez avec ça arrêtez avec ça d'accord je voilà pas de talons ne perd en fait ce qui va se passer c'est que avec votre talon vous allez moins bien sentir les pédales d'accord et vous allez faire ce sera absolument pas confortable et vous allez faire plein de conneries dites vous quand vous venez conduire en talon vous avez toutes vos chances de venir payer une leçon de conduite pour rien ok donc je vous dis mesdames s'il vous plaît pas de talons d'accord vraiment au pire des cas parce que moi ça m'est déjà arrivé j'ai des dames qui sont en tenue pour le travail etc ou même dans la vie tous les jours à mettre tout le temps des talons pas de problème chacun fait ce qu'il veut mais arrivant en leçon comme forcément elles sont toujours en talons elles viennent en talons moi je leur dis je leur dis écoute je te dis je veux pas te dire ce que tu as à faire mais pour la conduite je te te garantis à 99% que tu vas mal conduire et tu vas perdre du temps et de l'argent à cause de tes talons au pire des cas moi qu'est ce que je dis je leur dis écoute c'est très simple tu viens avec un sac d'accord tu viens avec un sac tu mets des baskets dedans ok tu les laisse dans le sac quand avant de monter dans la voiture t'enlèves tes talons tu mets tes baskets moi c'est ce que je dis j'ai plein d'élèves qui font ça d'accord donc je leur dis voilà tu fais ça tu viens t'enlèves tes talons tu mets tes baskets dans la voiture et même moi ce que je fais c'est que je leur dis écoute même ça ne dérange pas tes baskets laisse-les dans le coffre tu vois tu les laisses en coffre tu les laisses en sac tu les mets dans le coffre à chaque fois que tu montes dans la voiture tu les mets tu as fini tu les reposes dans le coffre c'est pas ça qui va prendre de la place dans mon coffre ok donc vraiment mesdames pour vous pas de talons en leçon de conduite ok donc bien évidemment pas de talons le jour de l'examen ok deuxième chose pareil les chaussures mais avec des grosses semelles alors ça aussi ok beaucoup d'élèves ne se rendent pas compte d'accord donc souvent il y en a qui viennent avec alors je sais pas si vous voyez les timberland là voilà en tout cas toutes les chaussures avec des grosses semelles vous pouvez être sûr et certain vous allez très mal freiner vous allez alors la plupart du temps vous allez mettre des gros coups de frein la plupart du temps vous allez trop accélérer d'accord et la plupart du temps vous allez ceux qui sont en boîte manuelle vous allez lâcher l'embrayage très brutalement ok parce que vous allez moins bien sentir vous aurez moins de ressenti de la pédale et donc moins de ressenti moins de ressenti veut dire moins de précision et donc on accélère à fond on freine à fond on lâche trop brutalement l'embrayage ok les amis donc les chaussures avec des grosses semelles c'est mort je vous le dis parce que c'est une catastrophe en leçon c'est j'ai des élèves ils viennent moi je dis regarde là on a conduit deux heures tu as fait n'importe quoi mais je sais que c'est pas toi qui a du mal à comprendre c'est parce que tu as du mal à sentir les pédales à cause de ces grosses chaussures là on a perdu deux heures d'accord donc voilà les amis pour éviter ce genre de situation là pour vous d'accord éviter de faire une mauvaise prestation en leçon de conduite et de pas avoir ce sentiment de se dire d'une je suis nul d'accord je fais n'importe quoi et deux j'arrive pas et j'ai perdu de l'argent quoi j'ai perdu de l'argent j'ai perdu deux heures à cause de ça donc voilà les amis s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez de faire ça d'accord prenez des baskets normales et des voilà des trucs avec des semelles comme ça mais pas les grosses semelles c'est mort c'est mort après ça devient une catastrophe en voiture donc moi je veux vraiment vous éviter ça ok donc comme je vous ai dit vous prenez n'importe quel basket on s'en fout ce que vous prenez il n'y a pas des marques spécifiques mais il faut pas que la semelle soit épaisse voilà les trucs avec des semelles grosses comme ça c'est mort prenez des voilà des chaussures avec des semelles comme ça vous sentirez très bien la pédale c'est parfait d'accord donc voilà les amis faites attention à ça pour éviter de gâcher votre séance et surtout pour éviter comme je vous ai dit d'avoir ce sentiment de je suis nul je fais n'importe quoi et surtout d'avoir ce sentiment de se dire aussi d'une je fais n'importe quoi et j'ai perdu de l'argent d'accord les amis donc voilà j'espère que ça va être j'espère avoir été clair pour tout le monde du coup voilà comme d'habitude moi je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo